de votre fidélité à ce jour c'est congolais télévision j'ai reçois georges et à la ambiro messieurs bonjour et bienvenue oui bonjour le congolais bonjour david et bonjour tout le monde je vous dis à vos bonnes journées et surtout bon service chacun à ce service et bonjour à ma maman dans les cas des boulets go des bouges à des bouches à gara dans les cas de gagner d'eau bosco pourquoi pas dans les cas en ville de béni je sais très bien qu'il y a là aussi mais maman a déplacement des familles d'accueil à boutembo à caillabayonga kia kaina je vois tout le monde je n'oublie pas les frères de massy si massy si nous avons appris qu'il ya une guerre il ya des affrontements autour des bihambres nous vous disons si bonjour bonne journée bien qu'il ya des problèmes nous disons quand même bonjour et nous disons bonjour à tout le monde congolais de l'intérieur congolais de l'extérieur nous disons bonjour bonjour et surtout bon suivi de cette émission et nouveau surtout surtout une bonne santé messieurs georges on parlera aujourd'hui de la situation sécuritaire dans l'est du pays on essaiera de parler de cette évolution de la guerre sur les lignes des fronts mais avant parlons-en de la situation dans la ville de goma qu'est ce que les congolais vivant à la diaspora sont censés captés aujourd'hui qu'est ce que les congolais en dehors de goma doivent savoir de ce qui se passe à goma la ville de goma c'est une ville cosmopolite actuellement c'est une ville qui abrite presque toutes les tribus de la république et c'est une bonne ville mais ce pendant c'est une ville aussi dangereuse là il faut les connaître pendant les 30 années écoulées la ville de goma a été caractérisée parce qu'on appelle insécurité grandissante malheureusement même pour le moment nous nous sommes en train de revenir sur les sécurités vous qui êtes loin de goma la ville de goma est calme à son assemblée mais les cas de criminalité ne manque presque pas et nous demandons surtout aux autorités locales l'autorité provinciale l'autorité nationale d'avoir une très très grande surveillance sur la vie parce que c'est comme si l'avis de goma a semblé être la porte de tous les mots qui ronde la république en matière de sécurité et défense la vie de goma calme oui mais taux de criminalité encore épais élevé pour le moment il ne se passe pas une journée ce qui n'est ça qui est crépitement de balles et nous nous disons finalement les balles qu'elles nous restent pour aller chasser l'ennemi pourquoi les crépiter chaque chaque nuit ça c'est une question peut-être à demander aux autorités militaires pas plus qu'hier les gens tombent par des coups de balle à tourner à boue et l'exploitant l'eau chaud à ce seul cas bon c'est pas bien les autorités doivent quand même aussi multiplier les efforts d'abord mon vrai monsieur de ce que vous avez toujours fait c'est tout le mais de la ville a toujours déniché les bandits mais il doit encore plus fournir des efforts la ville de goma mais meilleure nous avons pris qu'un soldat d'air a gardé du corps a tiré sur chef on s'est dit finalement finalement ce quoi bon ce sont les cas à décrier beaucoup de matières peut-être à fournir sur des cas pareils et nous voulions que les autorités c'est c'est multiplié à bord des efforts c'est face à bord c'est c'est bien c'est face à bord violades pour que le taux de climatique à même une baisse en ville de goma nous déplorons aussi peut-être certes et qu'un certes et qu'un dérapage à vers les motards pour les motards qui violaient aussi la mesure des 18 heures et ça c'est bon il ya les motards se plaignent partout et les motards qui ne savaient pas qui ne parviennent pas aussi à respecter les tas de 18 heures et qui parviennent à être très victimes et aussi de la tracasserie de certains militaires et gaudre surtout sergerie certains certains militaires non à règle avec ce qu'on appelle l'éthique mais aussi avec certains oiseaux allen qui se déguisent aussi à militer parce qu'on ne sait même plus les vrais mousalènes où est-ce qu'ils logent et les mauvais mousalènes où est-ce qu'ils se trouvent c'est aussi un problème c'est pourquoi j'interpelle les autorités entre autres les autorités d'état des sièges de multiplier à bord des efforts parce que le peuple a eu espoir dans vous mais les peuples commencent aussi à à perdre confiance je peux me dire un mot au chef de l'état sur ce point de gomme c'est aussi peut-être un moment de réqualifier l'état des sièges d'a pas ça comme ça je peux le dire parce qu'on a toujours dit que quand c'est trop ça gêne quand ça ça fait très longtemps c'est comme ça c'est aussi assez familier même les bandits commence maintenant à à dribbler même l'état des sièges c'est pourquoi il faut une déqualification pourquoi pas les nouvelles autorités la ville de goma elle est calme mais l'état de qualité aussi est encore monté au créneau surtout montée des des taux le taux est peut-être d'abord s pp élevé pour les moments nous ne voulons pas que cela continue comme ça nous voudrions qu'ils aient quand même une maîtrise de la situation avant de passer à ce sujet peut te dire aujourd'hui que certains habitats de la ville de goma regrette déjà d'avoir voté félix antoine tu sais qu'elle dit face à ce que c'est qu'il faut le peuple est congolais ne trouve que la confesse date c'est qu'elle dit parce qu'aujourd'hui seul l'homme confiant au peuple et goma tracé c'est le chef de l'état il savait très bien que si la ville de goma encore persiste et à l'agresseur c'est parce qu'elle est chef de l'état c'est beaucoup et vesti pour que la ville ne puisse pas tomber c'est la crée ce qu'on appelle la confiance mais nous disons maintenant les collaborateurs dans nous c'est peut-être les noms des autorités locales parce que vous êtes autorité qu'à il ya quand les choses marchaient très très bien mais vous risquez à mettre à d'être une autorité partisane car je ne marche pas très très bien moi j'ai dit la ville la ville est bien bien maîtrisé mais le taux de criminalité quand même c'est il ya quand même aussi à à recorger que celle sécurité vous devez avoir plus multiplié les efforts les chefs des quartiers vous devez avoir multiplié les efforts comme cadre des bases qui est qui qu'il est qu'il est ce n'a tel avenir qui fait quoi dans l'avenir c'est aussi ça ce n'est pas là c'est le pays d'affaires de ce qu'elle dit ça mais c'est le gouverneur vos hommes et que vous avez placé bourgoumès et des garces et le bonheur de goma avec tous et dépendants qu'est-ce qu'il fait dans vos quartiers vous allez chez commande à ville commande à ville qu'est-ce qui ne va pas avec les taux de criminalité c'est tout l'écrépitement des balles et de chaque jour c'est aussi ça on a toujours quand même et interpellé certaines choses on ne se limite pas là bas aussi au dictorat militaire comment comment aussi quand vous amène des décalcitra déjà arrêté par ici par là pour une criminalité comment vous les gérez vous aussi au dictorat est-ce que vous l'achez de la similaire réellement un lieu de destination en prison ils voulaient condamner quand même jusqu'à ce qu'ils puissent leur peine c'est une question aussi qui demande quand même des petites réponses qui ne demandent pas toujours l'intervention du chef de l'état voilà pourquoi j'ai dit nos autorités locales je n'ai pas les autorités de butembo au moins hors des bains nous dévoil quand j'ai dit les autorités locales à ville de goma c'est là que je suis parce que quand on tire des balles à turunga ça concerne c'est qu'ils aient la ville avait qu'elle avait qu'un ira l'arrivée sky à décritement de balle à gauche chaque soir c'est à dire il ya quelque chose que nous devons peut-être partagé ensemble pour que la sécurité revienne caillère écrite mais les balles à à ce seul cas amour à chaque soir non ça ne concerne pas directement le chef de l'état ça concerne les autorités d'abord local du milieu parce qu'on vous dirait que peut-être les bénis butembo ça va radical peut-être peut-être je sais pas l'oubère ou ça va peut-être mais à goma l'étonique des mondes c'est-à-dire il ya des problèmes qu'on doit résoudre d'abord sur le plat local c'est-à-dire qui entre dans la ville qui n'est pas qui est de la ville et qui n'est pas de la ville comment les patrouilles c'est faux chaque soir voilà les questions qui demandent une implication purement local c'est massacre des personnes dans la ville de goma qui reste à suspense des fois et des fois qu'on a essayé d'après les auteurs cela peut-on le mettre au bilan d'une manière négative je dis non je répète et j'ai insisté c'est qu'elle a ses missions qu'elle vous placez moi par exemple les georges ou le maire de la ville vous avez aussi une mission chacun sa mission et félix c'est qu'ils ont joué les sévages j'ai dit jour une gauche à droite est ouest pour que réellement la paix la plus durable et reviennent et c'est pourquoi maintenant chacun dans sa tâche il y doit aussi s'y mettre et surtout se convertir réellement un chef local là j'étais je vois le chef de je vois le maire de la ville attaque et policiers je vois le commandant ville attaque et policiers je vois la td je vois aussi les pd je vois des miapés je vois chacun dans ce service surtout pp à l'air maire de la mairie de la ville de goma le chef de poste de cp là bas les chefs de poste de l'année de la ville de goma est ce que réellement vous renseignez bien les autorités pour qu'on appréhende quand même elle elle est celle là qui se promène avec les armes d'une manière irrégulière chef de poste même parce qu'elle est aussi vie à goma quand même les rues qui vit à goma les le commissaire provincial et aussi de la police mais à goma l'auditeur l'auditeur supérieur de d'un or qui voulait vivre à goma vous devez vous devez vous entraîner mutuellement pour que les taux de qualité puisse diminuer d'une manière sensible vous êtes les premiers à à disons à protéger cette population y compris moi georges nous devons nous devons plus c'est parce que la population chaque fois qu'il ya décrit chaque soir les allemands du nord et à ceci et ceci et c'est cela c'est à dire que ça doit déjà vous aider peut laisser tout communiquer j'ai juste là dessus les portes paroles c'est tout le gouverneur doit plus communiquer à chaque fois qu'il ya des drapages dans la ville surtout 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 la criminalité urbaine porté par le du venu et pour quand même pas ne pas aller visiter les familles éprouvées mais venir que ce n'a pas demandé qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui est comment qu'est ce que vous avez vise cette nuit c'est aussi important et ce n'est pas ce n'est pas dire que c'est honnête de s'attaquer à quelqu'un non c'est aussi rappeler la mission de chacun selon ses attributions on parle ici de cette collaboration civile aux militaires a pas dépassé à ce sujet pour parler des lignes de front qui bouge jusqu'à présent c'est quoi cette collaboration comment vous l'évaluer aujourd'hui entre les civils et les militaires dans cette ville pendant cette période tout d'abord la ville de goma il n'y a pas d'affrontements il n'y a que des taux de criminalité je parlais de la collaboration civile aux militaires à fait d'abord je vais vous dire le peuple de goma c'est un beau peuple parce que vous y vivez parce que moi et moi même j'ai fait partie de ce peuple et là moi j'ai jamais appris un seul jour où le peuple de goma c'est réveillé avec peut-être ce qu'on appelle les manifestations ou peut-être c'est une ou peut-être des bateaux sur les bras parce que on est en train de vouloir s'attaquer à tel nom le peuple est vraiment pacifique il reste maintenant autorité aussi des mariés c'était pacificité avec leur attribution est ce qu'il ya une collaboration qui passe entre la collaboration est très 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 bonne la collaboration est très bonne la collaboration est bon s'il y avait déjà divorcé vous trouverez plusieurs plusieurs effet plusieurs difficultés s'est créé le peuple aime l'armée le peuple aime l'armée et le peuple le trouve et que sa protection dans l'armée m'attrait des vies maintenant l'armée de s'assumer mais le peuple et goma tracien aime beaucoup l'armée si s'il n'y a pas d'armée qui va nous protéger aujourd'hui si les rois ne sont pas à mesure d'andré à goma c'est parce que les militaires sont là et moi j'ai confirmé le peuple et goma tracé aime beaucoup l'armée et même si vous trouvez qu'à ce qu'il ya par exemple des cambriolets voleurs mais armés au fait toujours réaliser en effet on n'a pas qu'à appeler l'armée pour venir au rescousse pour vous dire que le mariage est toujours au bon fixe seulement maintenant il revient maintenant aux autorités de faire quoi de multiplier les efforts pour que cette sécurité puisse diminuer d'une manière sensible comme nous l'avons été par exemple les belles années 2022 2023 avec dima il y avait quand même une accalmie je me souviens il ya une période où les 40 voleurs ont été diminués ont été même effacés si cette carte de la vie des gommes mais c'est à peine aujourd'hui qu'on commence à attendre qu'il y ait encore résurrection de 40 voleurs d'un certain quartier d'une manière peut-être espontaine et irrégulier mais à un moment donné on avait déjà d'être ce phénomène c'est pourquoi j'interpelle les autorités chacun dans ses attributions de devoir multiplier ses efforts des deux fois encore travailler au double et surtout au maire de la ville je vais le rappeler il faut qu'il s'efforce pour que les lampes publiques puissent éclairer toute la nuit les lampes sont déjà là n'est ce pas seulement l'entretien bon quand même merci maire de la ville est efforcez vous d'éclairer la ville des gommes et force et merci beaucoup à venir à paris si guère du m 23 parallèlement à la négociation qui se déroule à louanda entre qu'ils gagnent il ya ça dans les camps du processus de paix de louanda les rebelles du 23 soutenis par les louanda continuent à récupérer des nouveaux des espaces c'est comme par exemple ce mercredi 21 août 2024 a pleuré plusieurs aires de combat contre les coalitions et par des c'est was a lendo et 23 quartier ont récupéré le village des cani rôles ou coffee et les poids qui s'ouvrent dans les territoires des masses cette progression permet aux rébelles de se rapprocher des masses centre qui n'est qu'à moins de 15 kilomètres de cette cité mais si j'en parle ici de ces processus de louanda pour moi je pense que je l'ai toujours dit je le répète pardon les m23 ne respecteront jamais leurs engagements c'est ce que tu les laisses partir comme ça c'est qu'ils laissent partir quand vous évoquez les noms d'exécution dans toute affaire je suis mal à l'aise parce qu'il n'est pas aussi amassé si c'est une ligne de front et il n'est pas il n'est même pas le commandant oui le commandant c'est comme par exemple quand on a fait comme une faute tu commences déjà à dire que c'est dieu qui a coûté à laisser à sec de la femme comme une erreur dieu est suprême et mettre à toi tu le commandant local c'est toi le panneau ma dernière question il nous a fait savoir l'autre fois qu'il ne dormait pas à ce sujet est ce que nous avons nous avons totalement raison de croire au fils délimité pendant que le village tombe on s'inquiète pas non qui vous dit qu'on ne se guette pas et pourquoi maintenant le pourpalais les lois on voudrait clôturer cette question une bonne fois pour toutes et que ça ne régule plus dans le futur c'est pourquoi vous trouvez qu'un gars mais ne sait même plus comment tenir il est tendon il est à loin d'attendre les sir micro c'est à dire que déjà il est puissé par la politique dynamique de ce qu'est dit et calamité la paix va revenir dira les six ans qu'il est présente la république à l'air dc c'est quoi comme on peut dire réalisation de tisser il y en a d'ailleurs dans l'eusté du pays je précise il y en a d'ailleurs l'eusté de la rdc d'abord d'abord nous à l'est du pays nous c'est tout le monde est goma oui nous du nord qu'il n'était la vénéme de ce qu'est du pouvoir toutes les communautés n'ont qu'ils seraient déjà au moins emprasé par ce qu'on appelle la guerre civile vous avez remarqué que c'est quand il est arrivé il y avait les barres tout ce qu'il se attendait pas avec les wallandes les bagnes les barres ou nez pas avec les barres ou nez pas il y avait déjà cette civilité là avec lui tout le monde a compris que non l'ennemi n'est pas seulement ses voisins l'ennemi sur le rwanda il a dit ouvertement et de ce fait il a même transformé les groupes armés d'hier à oise à l'inde aujourd'hui c'est une très grande de la province du nord qui pour cela qu'ils ne connaissent pas le nord qui même les notables vont quand même m'appuyer sur ce point là même david qui avait des exemples de à part ça à part ça c'est le plat par exemple les matériels nos enfants de nord qui vous étudie gratuitement aujourd'hui 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 couvertir santé universelle nos mamans accouchés gratuitement et mon frère david vous ne voulez pas même comprendre ces petites choses aujourd'hui dans le territoire des belles même des retours de wali calé programme c'est qu'un secteur allez-y vous allez voir des bâtiments déjà irrigés et équipés et vous voulez même si vous ne voulez pas de phénix et mais quand même ses oeuvres merci beaucoup les dames et messieurs c'est donc la fin de cet entretien nous acceptons que vous finissons par là et nous disons merci à messieurs georges on se fixe un nouveau rendez vous à demain pour d'autres actualités c'est moi qui vous remercie david merci à mes tipeurs Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501